Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai passé mon cours de l'X, ils m'ont volontairement plombé, et les généraux m'avaient prévu en disant, c'est pas la peine, c'est pas la peine, de toute façon, même si tu le réussissais, on te saboterait actuellement, parce qu'on peut pas te voir, c'est pas possible, ils m'ont dit ça à l'X, ouais non, parce que Mitterrand venait de nous quitter, et que chaque fois qu'ils voyaient, les gars, ils pleuraient, ils pleuraient en disant, on dirait Mitterrand, on voit Mitterrand, on entend Mitterrand, mais avec lui, on peut pas, même Chirac, il avait du mal à me voir, en disant, j'arrive pas, je vois Mitterrand, et il pleure, tu vois, il pleure de tristesse, il pleurait, donc j'ai dit, ben, je vais faire autre chose, j'ai passé par un autre chemin, c'est dans le testament de Mitterrand, il a dit, je le voudrais comme polytechnicien, en parlant de moi, l'ami, l'a dit, Chirac, il l'a montré, ben voilà, par contre, tu passes par le concours maintenant, tu vas pas à l'école, maintenant, je dis, je fais quoi en chemin, bien, bah, ce qui va, maintenant, l'intégralité de ceux et celles qui seront vidéo et à bureau, s'ils te voient, ils vont pleurer, ce qu'ils vont se dire, tu te retrouves tout seul pour mon homme, hein, et donc, ben, je suis pas allé, rien que je suis allé dans la salle de concours, les gens, ils m'ont regardé, ils étaient en train de pleurer, je suis pas allé, ils m'ont dit, il y a une autre manière de faire, ça prendra plus de temps, peut-être qu'à ce moment-là, nous, ça sera passé, il y a le général Ferrari, qui est chargé de l'exécution du testament, qui me regarde, qui me dit une norme moche, je peux pas encore te voir, c'est quelqu'un de chez qui j'allais dormir quand j'étais enfant, hein, et parfois, ils venaient dormir au manoir chez Mitterrand, ils me voyaient tout le temps régulièrement, ils me faisaient des barbecues, mais chaque fois qu'ils me voient, ils me pleurent, parce qu'ils pensent à Mitterrand, tu vois, du coup, je le vois plus. Général, il était pour les techniciens, ils me regardent, il me dit, ben non, tu passes pas par là, tu passes par la voie de normal, tu peux être court, fait prof, prend un truc qui prend du temps, hein, parce que nous, on n'est pas encore prêt, sinon, c'est fond, on n'arrive pas à réfléchir, on n'arrive pas à travailler. Quand j'ai fait ma licence à Paris, je passais une HDR en médecine, je l'ai eu d'ailleurs, et en même temps, et il est obligé de venir me voir en disant, bon, je suis obligé de te remettre la HDR, mais tu t'en vas de suite, parce que, et il pleure, tu vois, il pleure, on était en 2005. Il me dit, les autres peuvent pas te voir non plus, ça suffit. Chaque fois qu'on le voit, on voit lui. Quand Chirac nous a quitté, il l'a mis dans son testament, je veux qu'il soit polytechnicien. Sauf que c'est tellement frais, je sais même pas si les gars, ils vont accepter de me voir, tu vois. C'est tout. Donc pour l'instant, moi, je suis pas prêt.